bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro de votre magazine actubus qui va tourner autour des quatre principaux sujets on va parler des consultations présidentielles qui ont pris fin depuis le 25 novembre dernier qu'est ce que les congolais attendent à l'issue de ces consultations on en parle au cours de cette émission on va aussi aborder la question de l'arrestation et de la condamnation de barnabé milan qui est condamné à trois ans de prison pour offence au chef de l'état mais aussi menace des morts à l'endroit du président de la république on va aborder aussi la question du déficit budgétaire les ministres du budget jean bob et maillot qui en a alerté plus des frais en ce qui concerne les missions des ministres et des membres du gouvernement on va chuter avec les différentes sorties médiatiques d'augustin kabou ya secrétaire général de lui dépès et des sorties médiatiques juger plutôt des ratés par une frange de la population pourquoi on en parle au cours de cette émission avec maître bazin pmbi les coordonnateurs de la dynamique les changements c'est maintenant maître bonjour et bienvenue bonjour hervé et il faudra aussi commencer à me présenter comme les membres de la fdc oui elle bâti loukwebo moi je suis pas il suis pas hypocrite je suis à l'aise dans cette casquette là je suis coordonnateur de la dynamique les changements c'est maintenant je suis aussi allié de la fdc du professeur modès bâti loukwebo ça évolue bien c'est c'est un chemin politique ça évolue on est là nous avons assisté à la marche de l'idps et nous continuons sur les actions que l'afdc va programmer sur le terrain nous y serons là pour y participer avec énergie je dois vous présenter désormais comme l'un des militants de la fdc elle bâti loukwebo non allié j'ai une structure alliée à la fdc a du professeur modès bâti loukwebo très bien sinon la dynamique ça va ça va très bien nous avons fait le temps que vous étiez aux consultations on a fait massima nimba on a fait kikuit nous avons fait aussi kenge et puis on a fait congo central à bientôt là nous allons faire boma toujours dans le cadre de la dynamique de changement c'est ce que la dynamique ne se sentait pas étouffée par rapport à son adhésion au sein de l'afdc non nous gardons notre autonomie nous posons nos actes mais s'il ya les actes à faire en connivence en partenariat avec afdc nous n'hésiterons pas et ça évolue bien depuis qu'on est là très bien parlons de votre camarade ou ancien camarade barnabé milan qui a été arrêté c'était le week-end dernier condamné à trois ans de prison alors aujourd'hui on se pose la question de savoir est-ce que l'udps ou les pouvoirs ou les régimes félix tu sais qu'est dit s'installe en un régime déterreur vous ne voulez plus qu'on puisse vous critiquer vous voulez plus qu'on puisse dénoncer tout ce que vous faites comme mal et dès qu'une personne tente de le faire il est arrêté hervé je peux aussi vous dire que barnabé s'était vertué dans un comportement inapproprié aux lois de la république barnabé a voulu se comporter comme un espion en république démocratique du congo barnabé a voulu satisfaire un congolais peut se comporter en espion dans son propre pays j'ai des réserves sur ses identités barnabé a voulu rien ne prouve aussi que vous êtes congolais 100% non si vous voulez que je vous présente ma carte je suis à l'aise il en a aussi je m'appelle mpemben djale bazin il en a aussi c'est l'estin djale apomaka des mamas idoni kopo je mes origines ici en république démocratique du congo mon sang motolou n'a n'a pas à waipunama na congo donc je suis fier d'être en république démocratique du congo avoir les congo comme l'unique patrie l'arrestation de barnabé est-ce un règlement des comptes état des droits comment vous expliquez cela l'ami je les j'ai tenté de vous parler sur le comportement de barnabé aujourd'hui il a tenté de payer la non maîtrise de son comportement il a voulu satisfaire le plus vite possible c'est qu'il est largué à la télé il a voulu satisfaire ses appétits parce qu'il était surdoyer il fallait à tout prix accomplir la volonté des autres parce qu'on les donnait c'est la volonté des qui parce qu'on savait tout ce qui appartenait au cash il était membre d'une formation politique dirigée par sami badibang vous savez barnabé a fait un grand effort pour suisser badibang avec certaines informations mais il n'a pas eu la chance le mur de badibang était fermé on l'a laissé et je peux même vous informer vous savez du temps où nous nous parlons de minembo ici barnabé a pris un avion ici il ne s'est pas supporté par qui il est allé donner cours à minembo il a rassemblé les gens de minembo dans une salle dans un tableau en train de l'air de monter la délimitation de minembo qu'il est financée et il est revenu de là pour nous dire ici dans nos chaînes de télévision pour dire il était à minembo il est allé parler avec ses frères minembo et il est allé même parler avec des militaires à minembo et les militaires de minembo étaient fâchés et barnabé avait ce courage là de dire il faut que le président de la république c'est qu'il y a ça les fois qu'on a dit ça quand il y a joseph kabila c'est qu'il y a matic joseph kabila kanda il y a mou ganda au risqué puis il le disait ezma il dit il parlait il était sérieux dans son langage il a compris que il devait amener cette façon-là de communiquer de venir intimider les gens et aller même outre petit à dire président de la république à ouzaba et namoutou c'était gravissime il n'a pas parlé de bal namoutou oh mon cher comment aujourd'hui vous allez vous faire avocat de barnabé il s'est expliqué mon colien bouma veut dire manger les fruits colien bouma c'est à dire combien de fruits la magie c'est au congo nous l'avons privé de ça mais aujourd'hui léo moi je félicite la justice et il doit se corriger et barnabé doit aussi corriger les autres aussi doivent prendre aussi à se corriger si vous dérapez on vous arrête mon cher ce n'est pas désacraliser l'état des droits est ce que ce n'est pas une manière pour les régimes félicites qui se qu'est dit d'étouffer la liberté de l'expression d'étouffer la liberté d'expression comment vous avez vu chadar s'exprimer dans ces pays aisement il a même dit il va paralyser ces pays ce qu'il a arrêté vous voyez les gens de la mouka s'attaquer au président de la république il les arrête comment comment quelqu'un qui a dit qu'il va paralyser les pays il n'a jamais été inquiété mais barnabé qui dit président colien bouma directement il est maté et puis et puis condamné non barnabé a menacé et revient on va faire la différence de menacer aussi barnabé a paralysé tout un pays mais barnabé cette fois ci il a ciblé quelqu'un barnabé a parlé du président de la république les menaces se sont dirigés vers le président de la république lorsqu'on touche le président de la république là on doit avec et lorsqu'on menace les des 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 paralyser tout un pays où il ya 80 80 millions de gens là il n'y a aucun problème merci à vous comme bien si l'idée vous comportez un avocat de barnabé je ne suis pas son avocat non mais mon cher ami ce que barnabé a fait il faut condamner même aux états unis même en france là où il ya la démocratie cristallisée moi je peux pas me rêver un bon matin il y a des gens qui font pire que ce que barnabé fait ici non mais acceptons nous avons un état des droits encore comment je peux dire bébé si je peux le dire ainsi mais il faut il faut pas s'hazarder d'un bon matin pour plaire à une bande parce qu'apparemment barnabé est arrêté mais on doit détecter savoir qui est l'auteur qui finance qui financer barnabé je pense que le juge de deuxième dégré va chercher ce télément en quoi les financements ou je ne sais pas moi tout ce que vous évoquez là doit préoccuper la justice vous savez barnabé faisait les émissions il passait ses émissions même à digital congo et ça fait quoi mon cher ami moi je l'ai reçu ici plusieurs fois vous l'avez reçu vous avez vu d'un coup comment la vie de barnabé a changé les vestes à l'atelier aux vestes au sentier veste à ma faute il a eu l'argent alors on termine avec vous êtes aussi très bien habillé où est ce que vous avez eu l'argent je suis avocat papa je suis avocat dans ces pays et j'ai un bon cabinet et puis je suis consulté ce n'est pas de l'orgueil je suis conçu moi je travaille à part la profession à part moussala qui a gagné le travail d'être à part la politique j'ai sous avocat j'ai sous avocat hervé donc il ya une différence entre moi et barnabé lui est un ancien cadeau on les paye pas banal la te la babouk la ba sapate moro talibou lui mon ono sapate mon cher il ya cinq cents dollars bon ça c'est grave ça bon mais c'est grave on se voit non tu m'as non mon an aïté mon cher c'est pas grave jean de te faire un témoignage vous évoquer état des droits vous évoquer l'indépendance de la justice mais il ya quand même un fait qui inquiète nous avons tous suivi augustin kabouya sur une chaîne de la place déclaré que l'arrestation et la condensation de vitale caméra était l'oeuvre du fcc alors que vous vous ventez chaque jour matin midi soir à l'état des droits hervé j'ai suivi ces polémiques là qui moi je trouve que c'est inutile que nous puissions parler permettez-moi est-ce que la justice fonctionne au regard des camps politiques ou comment non caméra était condamné sur base de certains éléments d'une infraction alors détournement augustin kabouya nous dit qu'il a été condamné parce que le fcc était derrière la justice kabouya c'est une politique il a dit clairement kabouya c'est une politique kabouya n'est pas avocat kabouya n'est pas juge mais les juges qui ont jugé vital caméra ont trouvé qu'une seule caméra avait fait c'était grave il avait violé la loi il a commis une infraction on l'a jugé sur base des éléments constituant l'infraction du détournement et les juges ont estimé que tous ces éléments étaient cristallisés et que caméra est allé couper 20 ans de prison comme c'est prévu par notre loi pénale moi je trouve pas comment prendre aujourd'hui les paroles de messieurs au guicin kabouya qui du reste il a cette liberté là de s'exprimer les condamner alors que moi je l'ai toujours dit vous m'avez reçu plusieurs fois si j'ai dit caméra est encore une chance il a le deuxième degré avec lui c'est à lui et ses avocats de préparer l'audience faire voir au juge de deuxième essence que sur le plan humanitaire caméra une famille c'est un père d'une région d'enfant il est aussi malade ce sont tous ces éléments là qui peuvent constituer certains moyens abrandus devant les juges de deuxième degré pour que caméra soit en liberté et je peux profiter aussi devant micro parce qu'on nous a dit que l'été dans un état de santé grave entre guillemets parce que ce sont les médecins qui sont appelés à confirmer cela ça ne peut pas sortir de la bouche des ministres parce que les ministres n'est pas médecins si c'est là est le cas de l'évacuer de chercher un pays où on peut les traiter moi je n'ai pas de politiciens j'ai pas de politiciens on nous a présenté franck dion ici gravement malade mouyambo je crois qu'il était en équipe qui saignait et qui est plutôt qu'il vomissait du sang mais après qu'ils ont quitté la prison on n'a vu personne de moi j'aime de ces gens aller se faire soigner moi je me pose la question mais comment est dit qu'à peine qui est en prison pratiquement 20 ans en prison 20 ans en prison on n'a même pas entendu une fois sa famille crié qu'ils n'ont édicapé dans la malarie mais les autres ici deux trois jours les collés vimbi les collés vimbi ou non deux trois jours à ça les crises ou non il a un problème des reins il faut perfusion et on voit des médecins de la prison du centre de la prison non il faut l'amener il faut l'évacuer donc c'est grave mais comment est dit qu'à peine il y a bel a raté quand elle était ici dans son bureau à l'aise en train de travailler on n'a même pas entendu qu'il avait un problème respiratoire si on peut le dire ainsi mais d'un coup pouf il est malade la maladie s'est créée seulement quand on va condamner ce sont les médecins qui sont appelés à déterminer cela n'ont pas que spéculer c'est son droit le plus légitime je l'ai vu prendre des bouteilles de compas possibles mon cher au contraire moi je demanderai aux gens qui ont sacrifié Barnabé qui l'ont potofillé et les visiter en prison je sais pas s'il a sa famille c'est pas des partenaires du cash non Barnabé après un temps il a quitté les progressistes il a quitté samibadibam c'était toujours dans votre chaîne c'est vous qu'il avait récit il s'est prononcé ici il a annoncé solennellement solennellement j'ai quitté samibadibam par quel mécanisme mon cher par quel mécanisme et puis d'un coup il change et le lendemain l'armée a changé même sa situation sociale c'est une réalité papa ils ont un robot maté donc tout le monde a l'agrable dans le temps où on a un TX ah mais mais là il perd en gros la prison il vous a la bien mais trop beau Roby mais ça va non ça fait peur non ça fait peur comment mon cher je suis sérieux bref on fait la politique c'est pour l'intérêt du peuple très bien mais si on vient dans la politique pour chercher de quoi vivre on prend l'intérêt du peuple on bafoue cela c'est pas une bonne chose on doit comprendre que dans la vie que nous menons il y a les hauts et les bas c'est pourquoi dans d'autres essiers pour venir dans la politique il faut avoir un travail si tu n'es pas tu n'as pas un travail les hommes politiques vont commencer à t'exploiter ou d'une manière où vous n'avez pas d'idée ils vont t'appeler il a été journaliste il a géré il a été chargé des communications des agences congolaises des grands travaux il est consultant il enseigne les leadership c'est mais c'est intelligent et lorsqu'il vous parle ressentez que non il a fait ses études mais je n'ai pas compris comment mon frère ami frère nous avons partagé avec lui ensemble une fois je peux donner un témoignage il n'est pas mort on a on s'est dirigé à alipen pour faire une émission à mercure tv on avait on a pris le maléo avec lui dehors je n'ai pas compris mon cher au lieu qu'on pérennise notre élite d'un coup l'ami a commencé puis des tirs cadrés vis-à-vis du président de la république c'est ce qui n'est pas interdit il n'est pas interdit de critiquer le président de la république je vais vous donner certains indices rv l'ami il est devant la barre il vous dit quoi on les gens de l'idp sont toujours injurés le président kabila torozo n'est pas en rwanda c'est aussi important que moi aussi j'ai pu se répliquer il n'y a pas indice il y avait un camp qui l'exploitait et vous avez vu némi réagir mordikis vous avez vu kabanginoumbi réagir sur la situation de barnabé j'ai suivi à léa toundo réagir sur la situation de barnabé ça fait voir à l'opinion et que tous ces gens là étaient derrière lorsqu'on constate qu'un régime peut étouffer la liberté d'expression est-ce qu'on n'a pas le droit de les dénoncer mon frère avec félix vous avez la liberté d'expression vous recevez sur vos plateaux de télévision ici les gens du fcc regardez comment ils se déchaînent contre le président de la république et demain vous les restent donc et demain ils vous passent encore dans l'éducation et demain ils se promènent dans cette ville mon chère c'était pas le cas avec tu sais pendant le régime de monsieur joseph kabé les 18 ans de souffrance d'appauvissement de ces pays avec 18 ans de souffrance les frères barnabé les sénateurs boatilou kwebo a participé c'est lui que vous vous soutenez aujourd'hui c'est une bonne chose je vais revenir là tu sais le monsieur comme barnabé si c'était pendant le régime de kabila sa première sortie médiatique il allait être inquiété inquiété pourquoi et comment parce que barnabé n'avait pas des gants barnabé était à l'aise j'ai suivi barnabé dans votre plateau de télévision une fois en train de critiquer les ressortissants de l'iniquine dans ce plateau barnabé a critiqué des militaires mon frère il faisait aussi des grandes révélations il nous a révélé par exemple que joseph kabé n'avait jamais fait une crise normale au sein de l'armée oui j'ai suivi cette émission là même lorsqu'il est tenté de vous dire que dans l'armée lorsqu'un président de la république se réveille un bon matin il va un caporal il est sur les bois il les salue à bonjour mon colonel directement il devient colonel je lui ai suivi j'ai suivi cette émission là c'est pas si ce sont des révélations très bien on va pas s'établir sur barnabé mais on va évoluer il a il a ses droits d'interjeter appel nous l'encourageons et nous demandons à ses avocats et de prendre le temps s'entretenir avec lui mais je lui demanderai seulement une seule chose et dénoncer la source et dénoncer la source quelle source il est conscient il va nous suivre est-ce que barnabé a suivi est-ce que barnabé a besoin qu'une personne vienne lui donner de l'argent pour passer à la télé insulter l'argent déroge donc en tout et pour toi d'augustin kabouya secrétaire général de l'UDP ce dont les sorties médiatiques en tout cas ne font que déranger il a récemment traité félicite qui sait qu'il est collaborateur du président de la république ça a créé du buzz récemment il a parlé de la condamnation de vital camère et comme étant l'oeuvre du fcc alors finalement est-ce qu'il n'est pas tant qu'on puisse quand même interdire à augustin kabouya de prendre la parole en public parce qu'à chaque fois qu'il prend la parole en public c'est ça ça suffit toujours un tollé vous savez toujours des dérapages vous savez hervé il faut il a récemment traité les ministres des finances des voleurs il c'est lui qui bloque les la paix des agents vous savez hervé il ya un problème messieurs joseph kabil a pendant 18 ans au pouvoir il a laissé des choses dans notre pays rossi moukendu est parti thérèse kapanga la partie chez bia il ya les dossiers aujourd'hui en cours et il ya des fosses communes des maloukou les cas de kassaï kassaï il y en a beaucoup et il y en a beaucoup et si messieurs kabil est aujourd'hui à l'est dans son pays entré de circuler librement je peux paraphraser au du saint kabouya c'est grâce au président félix et je l'ai toujours dit ici lorsque vous me recevez que kabil avait intérêt il avait intérêt à ce que les congos gagnent il avait intérêt à ce que les congos gagnent donc moi je ne peux pas aujourd'hui condamner kabouya avec ses sorties médiatiques je l'ai vu conseillé il met parfois mal son propre parti politique mais c'est à l'idée peste moi je suis pas de l'idée peste c'est à l'idée peste de constater si l'opinion constate kabouya des sorties médiatiques qui dérangent vous n'êtes pas de l'idée peste mais vous soutenez les caches bon je sais plus si condamner des sorties médiatiques d'augustin kabouya c'est aux amis de l'idée peste de les conseillers moi j'ai compris que kabouya voulu seulement passer un message à nos amis du fcc qu'ils avaient intérêt à ce que dans tous ceux qui sont en train de faire que les congos puissent gagner au lieu que un individu puisse prendre un pays en otage c'est à dire parlons du déficit budgétaire les vice-premiers ministres en charge du budget jean bob et moi yomambe qui nous a alerté il n'y a plus d'argent pour prendre en charge les frais d'émission des ministres et des membres du gouvernement et tout ce que vous vous savez alors aujourd'hui comment pallier à ces problèmes oui j'allais s'échapper vous m'avez posé la question en rapport avec et c'est modeste et c'est l'entier bâti nous que vous lui qui a contribué aussi oui à la situation chaotique dans laquelle se trouve l'air des services est ce que vous savez que bâti loukwebo a pris son temps les courage politique de dire à messer joseph kabila kabangé qu'on est politique on fait la politique pour servir les peuples qui l'a dit où c'est quand laissez-moi terminer que dans tout ce que nous pouvons faire les congos doit gagner rvgp vous dire avec force que battre le coup et bonjour dit est incontestable dans ces pays c'est un leader c'est parmi les gens dans l'air plaidoyer qui ont eu le courage de dire aux présidents de la république que fcc et cash avait montré déjà leurs limites que c'était important de l'aider à quel moment c'était important de consulter l'accès après avoir été chassé par kabila non kabila n'a jamais chassé bâti c'est bâti qui a pris son courage comment vous pouvez accepter qu'un messer comme bâti kabila l'étouffe dans ses études il l'étouffe dans lui-même lui-même a accepté plusieurs fois que kabila puisse l'étouffer est ce que vous pouvez accepter il était pressenti candidat président de la république on a on a choisi chadar il s'est tué au moment des élections des décès du bureau du bureau du sénat je crois il voulait briguer la présidence du sénat kabila dignette il s'est rébellé est ce que vous pouvez accepter que madame nénénkoulou il n'y a rien de congolais dedans je dis est ce que vous pouvez accepter que madame nénénkoulou incapable de vous rédiger même un procès verbal dans une réunion politique puis c'est à la tête d'un grand parti d'un grand parti politique comme afdc être appelé autorité morale nénénkoulou alors qu'elle y est elle a fait allégeance au professeur modeste ce sont des guerres politiciennes les congolais n'ont rien à voir dedans non ça fâche ça dérange la loi sur les partis politiques qui interdit les dédoublements et vous avez vu récemment moi j'aimerais plutôt reconnaître afdc du professeur modeste bahati lukwebo prendre acte du congrès d'afdc moi j'aimerais plutôt que maître bazin puisse nous dire comment bahati lukwebo a aidé joseph kabila à mieux gérer les congolais si vous me demandez que nous puissions faire une émission avec sur le parcours sur le parcours de bahati au ministère de l'économie aucun bilan nous allons attention hervé il ya un bilan il ya un bilan appelé moi nous allons faire une émission avec vous là je vais vous amener les éléments je vais vous amener les éléments ne vous en faites pas vous êtes en face d'un messie moi je ne le flatte pas vous êtes en face d'un messie qui est le fruit de la société civile qui connaît les souffrances mais qui a travaillé pour sa propre famille non mais quand il a été nommé aux affaires il n'a pas travaillé pour sa propre famille l'a travaillé pour l'interdiction mais qu'est-ce que les congolais peuvent retenir du passage de bâti lukwebo au ministère de l'économie du plan du budget je crois aussi oui et même de l'emploi donc vous allez me dire que non l'état qui est passé dans tous ces ministères là il n'a rien fait pour que les congolais qui nous regardent puissent répondre à cette question non moi je suis là pour vous donner des réponses ne jetez pas la balle à ceux qui sont intéressés je suis là pour vous donner des réponses et je vous promets si vous voulez qu'on en fasse une émission avec vous avec certains éléments même certaines structures que bâti a laissé au ministère de l'économie je suis prêt à faire avec vous une émission on va évoluer on n'a pas tout le temps pour ça on va certainement on va je vais vous accorder un numéro spécial pour débattre de ça alors revenons sur aussi qu'on disait déficit budgétaire plus des frais pour prendre en charge les missions les membres du gouvernement des ministres et même des de tous les corps constitués alors comment faire pour justement trouver la solution à ces problèmes et on va trouver la solution comment les congois a plusieurs problèmes nous avons les problèmes de la santé de l'éducation notre économie est dans un état grave avec les gens comme akazia bandoubo là je sais pas si nous allons fêter comment il va passer aussi par là pour moi nous allons bien vivre nous allons avoir des moyens si ma tata en pognon ma pognon avec les révélations de l'igf ça ne vient pas de moi c'est l'igf qui nous a révélé 285 millions de dollars volatiliser comme ça dit la volatiliser c'est un bon terme dilapidé 285 millions alors que ma tata a pris les engins de la république pour se diriger avec monsieur joseph kabila à massima nimba au congo santa si je ne me trompe pas pour aller inaugurer et plutôt bandou bandou pour aller inaugurer bukangalonzo ma tata est là dans ces pays en train de faire des conférences c'est pas pour dire aux gens sur la bonne gouvernance et il sait pas s'il appelle ça ceci c'est des challenges qu'est ce que ma tata peut encore nous inspirer dans ces pays il a récolté il peut convaincre la communauté internationale mais pas le convaincre les congolais je ne vois pas un sénateur comme ma tata en pognon et les congolais les fassent confiance même chez lui à maniema je souhaiterais un jour que lorsque les enquêtes vont aboutir que les congolais récupèrent l'université il a été élu député provinciale nationale et sénateur une preuve de plus que les congolais il a interroge à restituer notre argent on a pas besoin de tous ces qualités la sénateur de premier ministre ma tata doit restituer l'argent des pays des citoyens congolais déficit budgétaire comment pallier à ces problèmes enfin mais nous avons un problème on est passé par coronavirus j'ai entendu mouille mbv encore nous confiner on doit s'attendre à ça nous avons des chefs de l'état dans ces pays monsieur joseph kabil on a dit 2500 militaires avec lui la famille de joseph kabil est prise en charge par les trésors publics la situation actuelle le pays totalement est différente vous avez des présents un président en fonction et l'autre honoraire même les sorties de la femme et monsieur joseph kabila c'est toujours les trésors publics kabila il y loi dans ces pays les sécurisants les protégeant lorsque l'un de ses enfants même l'un de ses acolytes est malade il est pris en otage par les trésors publics félix c'est que du serreau c'est bénéficiaire après après avoir quitté les pouvoirs non mais si félix laisse cette loi je ne vois pas il est là ça fait deux ou trois ans déjà non attendant que félix aie la majorité après les consultations après son discours parce que on va bousculer cette majorité au niveau de l'ensemble des nationaux madame janine maboune doit partir la conséquence logique faire aussi partie messieurs tambou mwamba mais papa pépé il doit aussi partir nous aurons un gouvernement on doit réconfigurer la majorité au niveau de l'assemblée nationale et nos amis du fcc ont intérêt à faire l'opposition je t'informe déjà je les ai suivi annoncé déjà une marche donc ils sont déjà dans l'opposition donc nous allons officialiser leur position après les consultations mais vous lui déplacez vous les cache vous êtes au pouvoir mais ça vous arrive aussi des marchés on va réconfigurer voir moïs kato mitchat pour voir mais c'est jampien bimba voir mais c'est le retour du chef de l'état l'inanimité dans les consultations et c'est moi je me suis dit nous allons gagner consultation présidentielle on en parle les consultations ont pris fin depuis la semaine passée alors quels résultats les congolais doivent-ils s'attendre aujourd'hui mon frère moi je suis ami de la presse je peux vous rassurer que j'ai été inquiet profondément inquiété par les traitements que nos amis à la présence ont réservé à la presse je parle avec les journalistes il ya des fois vous nous recevez dans les émissions comme servez vous connaissons vous travaillez dans les conditions très difficiles je suis moi même témooculeur vous avez passé vous avez passé deux semaines pratiquement quatre semaines même sans transport sans un bis pourquoi pas ne pas vous loger dans un hôtel même pas de chaises pour se mettre même pas de chaises j'ai vu certains journalistes passer nuit dans des conditions inacceptables je me suis dit mais ça c'est c'est grave c'est grave bon qu'est ce que nous allons dire c'est arrivé c'est aussi ça l'est peut-être qui est déplorable que vous avez fini vers son fils qui sait qu'on vous a remis ça c'est un dollar monsieur après 20 jours de travail après 21 jours de travail par jour informé à la minute par vous la presse et tout ce qui se passe 10 heures de travail par jour donc c'est une fois sous la je pense que la présence de la république doit remédier à cette situation alors qu'est ce que les qu'on les doivent s'attendre à l'issue de ces consultations la rupture entre fcc cash une nouvelle majorité au niveau de l'assemblée nationale un gouvernement des 40 ministres pourquoi pas 35 est ce que c'est faisable tout ça c'est faisable par quel mécanisme mon frère je peux vous dire je vais le dire à lingala si c'est que tant aux autres tambou la loulou n'a tout moi bandez la mickey 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 à lingala même à autant on a eu à la émission d'ailleurs na inner-blanc y a deux jeunes gens qui m'ont fait ya un mètre ba zè mètre ba zè président rouleau banine na eb si bango toze la ka l oukwa loba lobi yebis a présent donc bango amona n'a neti non ngana nansoua nansoua nna lito ya présent yebis a présent ce ki a zongi si mariage nana e na fcc akuboumane mbok ebre le témoignage pareil le Est-ce que vous voyez, Félix, qui est d'être en mesure de prendre ses courages et dire à l'opinion à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de mariage entre les FCC et les Caches. Mais à gros accourages, il n'y a pas été le peuple qui l'a amené au trône, à la présence de rupture entre FCC et Caches. Qu'est-ce qu'il lui peut faire ? Est-ce que le président lui-même a ce désir-là de rompre avec les FCC ? On a vu plusieurs voix là-bas. Félix est arrivé au pouvoir, c'est la sourde oreille. Non, c'est le peuple qui l'a amené là-bas. Si Félix n'était pas la volonté du peuple, quel son sort c'est quoi ? Il a marché plusieurs fois pour demander au président de rompre avec les FCC, mais le président a toujours fait la sourde oreille. Mais là, il n'avait pas consulté la classe politique congolaise. Maintenant qu'il a consulté la classe, il a eu les avis de toute tendance et confondue. Même la société civile-là n'a rien à dire au président. Mon frère, tous ces gens qui ont été consultés, ce sont des Congolais. Il y a des groupes qui ont été roulés, qui consultent les Congolais. Landa, il a consulté des couches. Ils l'ont dit, et si vous avez entendu, vous étiez là, ceux qui sortaient de là, vous l'entendrez le micro. L'unique moyen, l'unique parole, ou bien l'unique décision, c'était rupture. Les députés, les députés, le condo, Henri nous a révélé par exemple, que le président lui avait dit qu'il n'y avait pas crise au pays, mais il y avait plutôt malaise au sein de la coalition. Non, le condo, c'est comme ça qu'il s'est toujours comporté. Mais, il ne faut pas donner de crédit. Il n'a pas été reçu par les présidents de la République. Pourquoi ne pas donner du crédit à sa déclaration ? Vous avez vu ses amis de G13 le contredire à la minute ? Non, pas ses amis de G13, c'était plutôt quelqu'un du cabinet du président de la République. Alors, donc c'est un menteur. Il a voulu tromper l'opinion, mais il a voulu plaire à Joseph Kabila parce qu'on a entendu FCC crier qu'ils sont allés là-bas individuellement, pas FCC qui les a mandatés. Alors, c'est très clair. Alors aujourd'hui, comment réqualifier la majorité, au Parlement ? Comment réqualifier la majorité au Parlement ? C'est une question... L'UDPES aurait tenté, ou les présidents de la République auraient tenté de débaucher quelques députés sénatières au FCC, mais il n'a pas réussi. Ce sont les députés conscients qui vont regagner la maison. Ce sont les députés conscients qui vont venir servir le peuple parce qu'ils ont un bilat à présenter à ces peuples en 2023. Très bien. L'émission terminée. Maître Bazin, comme d'habitude, la caméra est là devant vous. Votre dernier message au public et puis peut-être vous allez passer à la prison pour voir Barnabé. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous parlons de la présence et je vois qu'après 23 jours de consultation, on a tenté beaucoup, il y a des gars. Hein, mon cher ? Tenté, il y a des gars. Barnabé, oui, je vais aller le visiter en prison. C'est mon droit, c'est un frère. Donc, les arts politiques, ce qui est arrivé, on condamne ses dérapages, mais je vais aller le visiter. Oui. Un peu aussi m'arriver, c'est pourquoi moi, j'ai toujours soigné avec la presse. Demain ou l'élan, demain, si on m'arrête, c'est la presse qui va venir à mon secours. Même si, même si, la hiérarchie du cash n'est pas soigné avec la presse. Je vais condamner ça. Je vais condamner. Très bien. Vous coordonnez. Merci beaucoup. mon numéro est connu. Ceux qui vont avoir la chance de nous appeler plus 243-9-97-37-51-51. Plus 243-9-97-37-51-51. M. Pembe Ndiallé Bazin, coordonnateur de la dynamique et les changements. M. Pembe, merci de votre passage. Merci beaucoup, Hervé. C'en est fini pour ces numéros de votre magazine. Activez, mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir de vous savoir très nombreux à nous suivre. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Aussi, j'ai saisi l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à l'économiste très expérimenté Melchisedec à Longo Moseka Immaculée. Puisse Dieu vous accorder santé, prospérité et bonheur. L'émission est terminée. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.